Le valide de la région d'Alger a fait les frais du mécontentement populaire au sein même de la capitale. Il a échappé à un lynchage de la foule grâce à ses gardes du corps, mais aussi grâce à ses qualités de spruneteur hors pair. Récit d'une fuite Abdelkader Zouk, valide de la région d'Alger, ne s'aventurera pas de sitôt dans le quartier populaire de la place des martyrs à Alger. Dans une vidéo diffusée dans les réseaux sociaux par infotrafique, une foule en furie scandant pouvoir assassin a voulu s'en prendre à lui et à son cortège. Le dignitaire a littéralement pris ses jambes à son cou, entouré de sa garde rapprochée, qui lui a permis de s'installer dans sa voiture. Le cortège est ensuite parti en trombe, sans demander son reste, les agents de police ayant préalablement réussi à retarder les jeunes qui continuaient à scander leur slogan hostile, tout en se dirigeant vers les véhicules. Le valide d'Alger s'était rendu dans ce quartier défavorisé ce lundi matin, dans le but de s'enquérir de la situation de la population après l'effondrement de deux maisons. Cette fuite d'un dignitaire de l'autorité administrative renvoie à l'image d'une rupture désormais patente entre le régime algérien et sa population. Il faut dire que les incidents de ce genre ont tendance à se répéter, signe qu'à l'évidence, il est devenu impossible au gouvernement actuel de mener convenablement les missions qui lui sont dévolues. Il y a un peu plus d'une semaine, en effet, trois ministres, ceux de l'intérieur, des ressources en eau et de l'habitat, en visite à Béchard, ont subi le même sort. De même, le ministre de l'énergie a été empêché d'effectuer un déplacement officiel à l'aéroport de Tébessa. L'énergie a été empêché d'être un déplacement officiel à l'aéroport de Tébessa. L'énergie a été empêché d'être un déplacement officiel à l'aéroport de Tébessa. L'énergie a été empêché d'être un déplacement officiel à l'aéroport de Tébessa. L'énergie a été empêché d'être un déplacement officiel à l'aéroport de Tébessa. L'énergie a été empêché d'être un déplacement officiel à l'aéroport de Tébessa.